Hello tout le monde, j'espère que ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui, il y a un petit chat qui passe Iiii, je t'ai attrapé, aouh Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un dégradé à l'éponge Alors vous allez me dire jusque là, j'en ai déjà fait 500 000 sur ma chaîne, ce qui est vrai Mais ce n'est pas n'importe quel dégradé à l'éponge puisque je l'ai fait sur une french manicure Donc vous allez voir, j'ai mis plusieurs couleurs Et voilà, ça rappelle vraiment les couleurs d'une licorne Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, vous allez voir, c'est pas trop compliqué à faire En tout cas si jamais vous refaites ce nail art, n'hésitez pas comme toujours à me taguer sur les photos, ça me fait toujours trop plaisir Et maintenant c'est le tour d'Azouti de dire bonjour Il manque plus que Meiko qui est en train de miauler Hop là, attrapé T'es content d'être là ? Bon je pense que cette intro a suffisamment duré et c'est parti Comme d'habitude je commence ce nail art par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis Et comme on va faire une french, j'ai choisi une base à french légèrement rosée pour unifier la couleur de mes ongles Mais vous pouvez très bien utiliser une base classique, ça marchera aussi très bien On passe ensuite au nail art et on va commencer par faire une french manucure tout à fait classique Donc pour ça moi je me suis aidée de guide que je propose sur ma boutique Donc là c'est le premier modèle qui est vraiment en forme d'arrondi Mais vous allez voir que par la suite j'en ai utilisé d'autres Donc je vais tout simplement coller le stickers, poser mon vernis blanc Et retirer délicatement le petit pochoir à l'aide d'une pince assez rapidement Sans que le vernis sèche, sinon ça va retirer le vernis également Et pour le reste de mes ongles je me suis servi de cette seconde forme de pochoir Donc c'est toujours des pochoirs à french à la seule différence que le motif est beaucoup plus plat Ce qui correspond beaucoup mieux à la forme de mes ongles Ensuite je vais appliquer mon vernis blanc et avant qu'il ne sèche je vais tout de suite retirer le pochoir à l'aide d'une pince Je nettoie ensuite ce qui a dépassé avec un pinceau plat et du dissolvant Et j'ai voulu essayer de voir si on pouvait réutiliser ces petits pochoirs parce que je trouvais ça trop dommage de les utiliser juste une fois Donc j'ai retiré l'excédent de vernis avec mon doigt et j'ai attendu un petit peu que le vernis soit bien sec Ensuite j'ai repositionné mon pochoir et comme vous pouvez le voir ça fonctionne très bien La french que l'on obtient est toujours aussi nette donc je valide cette petite astuce Une fois que ma french est bien sèche je vais repositionner un nouveau pochoir pour faire mon dégradé Donc j'ai pris une éponge blanche et dessus j'ai posé trois bandes de couleurs pour les dégrader entre elles Donc j'ai choisi pour commencer du jaune, du orange et du rose Et je vais tout simplement tapoter l'éponge uniquement sur l'extrémité de mon ongle Et comme toujours j'ai appliqué une seconde couche pour obtenir plus d'opacité Donc pour ça je remets des couleurs sur mon éponge et je vais la tapoter sur mon ongle Sans attendre je vais retirer délicatement le pochoir à l'aide d'une pince Et comme vous pouvez le voir ça en a mis absolument partout Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi salissant Donc c'est pas grave avec un petit peu de dissolvant et mon pinceau plat j'ai retiré tout ça en un clin d'œil Mais vous allez voir que par la suite j'ai protégé le bas de mon ongle avec du latex liquide que je propose également sur ma boutique Et ça change vraiment la vie parce que ça épouse parfaitement la forme du doigt et voilà je pourrais plus m'en passer Donc pour le second dégradé j'ai changé un petit peu les couleurs J'ai utilisé du violet, du bleu et du vert Et j'ai choisi ces couleurs de façon à continuer le dégradé que j'avais commencé sur le petit doigt Par contre faites bien attention à l'ordre dans lequel vous posez les couleurs sur l'éponge Parce que ça va être inversé une fois que vous allez le poser sur votre ongle Et là vous pouvez voir que le latex liquide ça change vraiment trop la vie en alerte parce que j'ai pas du tout eu de nettoyage à faire Alors vous vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que j'ai changé de pochoir entre les deux Et pourquoi je n'ai pas tout simplement laissé le pochoir pour faire la french puis pour faire le dégradé Et c'est tout simplement parce que lorsque vous faites sécher du vernis sur un pochoir Le vernis va devenir un petit peu plastique un petit peu comme je vous ai montré lorsque je fais des manucures avec du vernis sec Et donc forcément la french n'est plus du tout régulière au contraire le vernis se retire un petit peu comme il veut Il peut arriver que malgré le pochoir vous en ayez un petit peu partout Donc pour ça je vais tout simplement prendre un pinceau imbibé de dissolvant Donc ça peut être un pinceau plat ou même un pinceau fin ça fonctionne très bien Et je vais nettoyer tout simplement sur mon ongle directement donc ça va retirer un petit peu de base Mais comme la base est quasiment transparente ça ne se verra absolument pas Et finalement sur le pouce comme on a un peu plus de place j'ai fait un dégradé de 4 couleurs Je trouve ça trop trop joli on voit vraiment l'arc-en-ciel Et finalement il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles Et lorsqu'on fait un dégradé c'est vraiment le meilleur moment parce que le top coat a tendance à lisser le tout Et vraiment à faire ressortir votre dégradé donc n'oubliez surtout pas cette étape Et voilà pour ce tuto j'espère qu'il vous aura plu vous aurez pu apprendre des nouvelles petites astuces Enfin voilà je vous fais plein de bisous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Je ne vous le répéterai jamais assez mais merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos A vous abonner ça me fait vraiment très très chaud au coeur Plein plein de bisous et à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz